Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière chronique, un jour une astuce, proposée par Médicite en partenariat avec Alpen Editions. Dernier week-end avant la rentrée, et si vous en profitiez pour organiser le dernier apéro de l'été ? Je vous propose aujourd'hui deux recettes pour agrémenter cet apéro, tout en préservant votre ligne. Pour changer du traditionnel guacamole, voici le guacachèvre. Coupez deux avocats bien mûrs en deux et retirez les noyaux. Prélevez la chair et placez-la dans une assiette creuse. Écrasez à la fourchette et ajoutez 150 g de fromage frais de chèvre de type chavrou, 2 cuillères à soupe de citron vert, un oignon nouveau finement émincé, et une pincée de paprika, de coriandre en poudre et de cumin. Salez, mélangez bien et placez dans un petit bol que vous réserverez au réfrigérateur. Pour accompagner cette tapenade, pensez à réaliser votre pain. Vous éviterez ainsi les chips et autres gâteaux qui ne seront pas bons pour votre santé. Et pour accompagner le tout, optez pour un virgine mojito fait maison. C'est très simple. Lavez un citron vert et coupez-le en petits cubes. Dans deux verres, ajoutez les morceaux de citron et écrasez-les au pilon. Ajoutez 20 feuilles de menthe et écrasez de nouveau. Versez 6 cl de jus de pomme, 30 cl d'eau gazeuse et de la glace pilée. Enfin, ajoutez 2 cuillères à café de sucre de coco et mélangez. Et voilà, de quoi profiter des derniers rayons de soleil tout en prenant soin de sa santé. Et pour d'autres idées de cocktails, vérines ou tartinades, je vous conseille le livre de Sibylle Montignac paru aux éditions Alpen qui s'intitule les apéritifs à index glycémique bas. Quant à moi, je vous remercie pour nous avoir suivis tout au long de l'été. Nous nous retrouverons très vite pour de nouveaux conseils. En attendant, prenez soin de vous et de votre famille, naturellement bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada